Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Carin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Alors ce vendredi c'est le Black Friday, mais surtout n'achetez rien, c'est l'appel lancé par des ONG pour s'opposer à cette journée de promotion géante. Oui car le Black Friday pousse à la surconsommation selon Zero West, c'est une organisation qui lutte contre le gaspillage. Et c'est souvent une arnaque, les promotions mirobolantes affichées ne correspondent en fait qu'à 2% de réduction en moyenne selon une étude de l'UFC Que Choisir. Greenpeace de son côté appelle à ne rien acheter du tout et lance une campagne dans 34 pays pour demander aux consommateurs aujourd'hui d'être créatifs, de réparer des objets et de ne rien dépenser pour soulager la planète. L'enseigne de meubles à Camif elle aussi refuse le Black Friday. Aujourd'hui son site de vente est fermé, elle se prive d'un pour cent de son chiffre d'affaires et a demandé à la place à ses collaborateurs de donner du temps à des associations. Un groupe de réflexion d'une centaine de chercheurs et d'experts, le SINC 2030, a lancé hier un appel aux politiques européens pour qu'ils fassent de la durabilité leur priorité en cette année d'élection. Car si tous les habitants de la planète consommaient comme des Européens, il faudrait trois planètes pour que la Terre reste habitable. Il faut dans les 30 ans à venir que tous les Européens réduisent de 80% les ressources naturelles qu'ils utilisent pour manger, pour se loger, se déplacer et pour leurs loisirs. Et le Black Friday va exactement dans le sens contraire. C'est pourquoi toutes ces organisations vous disent, aujourd'hui n'achetez rien, en tout cas rien d'inutile. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup.